Il y a quelques temps, j'avais une discussion avec un abonné sur Instagram qui m'avait demandé un avis sur ses photos. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il espérait un jour se lancer et devenir pro. Mais que l'unique chose qui le retenait, c'était la qualité de son travail qu'il estimait, de sa propre évaluation, eh ben, pas suffisamment professionnelle. Ah si, avec lui. Non, je crois que c'est la chose que j'entends le plus chez tous les aspirants photographes que je rencontre. Aujourd'hui, si tu veux bien, on va débunker quelques mythes dans la guerre des pros versus amateurs. Ça va être l'occasion de faire une petite introduction à un thème que j'aimerais bien aborder plus souvent sur la chaîne, celui du business. Pas forcément que de la photo d'ailleurs, mais de la création en général. Et donc, nouveau bumper. Évidemment, il va y avoir un gros biais de subjectivité dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. Et pour te le prouver, je vais commencer par te parler de mon cas personnel et de mon parcours. Ma carrière en tant qu'indépendant, je l'ai faite majoritairement dans la vidéo, pas la photographie. Et pour une bonne partie, je l'ai faite avec une vision biaisée de ce statut. Comme la plupart des personnes qui se lancent dans la création, photos, vidéos, illustrations, graphismes ou autre, on se place dans le domaine de la création artistique. J'étais très fier de me dire que tout ce qui concerne le business, mon propre business, vente, marketing, ça n'avait rien à voir avec moi. Moi, mes compétences étaient créatives. C'est faux. Quel que soit le niveau visuel de ce que tu vas proposer, ça n'en reste qu'un service. Un service que tu proposes en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé en faisant quelques travaux personnels qui ont eu beaucoup de visibilité sur le net, sur des sites spécialisés en motion design. Et mes premiers gros clients sont venus à moi directement. Et je me suis piégé dans ce cadre mental. Pendant des années, je n'ai jamais démarché, je n'ai jamais travaillé à ma propre communication. J'attendais que les gens viennent à moi. Ça a marché, oui. Donc on pourrait se dire super. Mais c'est seulement aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience, que j'arrive à dépasser le biais du survivant et me rendre compte que 1, j'aurais pu développer mon activité, mais 10 fois plus travailler avec des clients avec qui j'aurais vraiment voulu bosser. 2, j'ai simplement eu une chance insolente d'avoir eu un afflux suffisant de clients au cours des années ou au moins au départ. Et autant j'adorerais caresser mon ego en me disant que c'est grâce à mon travail, autant je pense aujourd'hui qu'en fait, la part de talent est minoritaire. Il y avait d'autres freelances plus talentueux que moi avec moins de job et des gens beaucoup moins talentueux que moi qui bossaient avec des grosses marques beaucoup plus cool. Ok, recentrons-nous sur la photo. La vérité, la voilà. Être photographe professionnel n'a rien à voir avec le talent. T'as vu comment je laisse planer un long silence pour que ça rentre ? Je ne dis pas que la qualité de ton travail n'est pas un plus, loin de là. Il faudrait reformuler en être photographe professionnel a peu à voir avec le talent. Mais comme je peux te donner des exemples où ça n'a vraiment rien à voir avec le talent, demain j'achète un appareil qui prend des photos avec des filtres et des petites illustrations de poissons, coquillages, j'imprime en direct et je me mets sur une plage super touristique. Je vends 5 balles le portrait. Je peux avoir un business très profitable. Bien sûr, tu peux en appeler à la définition artistique du mot photographe. Mais sur ma plage, là, je prends des photos, je vends ces images, je suis photographe. J'ai peut-être pas un talent fou, peut-être même pas du tout, mais j'ai trouvé un business model et ce sont deux choses différentes. Je vais repartir dans le personnel. Avant d'être dans le graphisme, puis indépendant, j'ai bossé pour un studio photo. On faisait du bijou. Je bossais pour un grand photographe qui avait une longue carrière et pignon sur rue. Il est à la retraite maintenant. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, waouh, ça va être génial, c'est de la mode, c'est super créatif. Je vais m'éclater. Il avait plusieurs setups de lumière, les mêmes appareils, au même endroit, et on ne bougeait rien. Mon rôle, c'était de prendre la modèle, l'installer et clique. Je lui disais, mais j'ai une idée, on pourrait faire ça. Il me répondait, non, 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 tout est déjà installé, c'est bon, fait comme ça. On n'a jamais changé d'un iota les photos qu'on faisait. Et pourtant, je peux te dire que ça marchait. Je faisais ça à la chaîne pour des clients, genre Dior, Cartier. Il avait un très bon business model. Il avait réussi à trouver et alimenter les bons contacts. Je ne dis pas, les résultats étaient très propres, très qualis, mais quelle était la part d'artistique et de talent ? Est-ce que j'étais photographe ? Moi, j'ai plus eu l'impression d'apprendre le métier de pousseur de boutons. Clic, clic. Très franchement, un singe aurait pu faire mon taf. Peut-être même mieux que moi, d'ailleurs. Donc, toi qui cherches à te lancer, je te le dis, et intègre bien ça, être professionnel n'a rien, ou très peu, à voir avec ton talent. Il y a pléthore de photographes amateurs, mille fois plus talentueux que des pros installés. Et il y a des professionnels qui sont de très mauvais photographes. Ma mamie fait mieux la bouffe que n'importe quel chef étoilé. Et ben, elle ne possède pas de restaurant. Comment on peut expliquer ça ? La majorité du milieu de la photographie professionnelle, c'est de l'artisanat. L'artisanat, c'est un service ou un produit. Si ce service rencontre un marché, ça va fonctionner. Les gens sur la plage n'ont pas besoin du futur douano pour prendre des portraits d'oeufs et de leurs gamins avec des filtres rigolos. L'apport de talent que tu y amènes, c'est seulement un positionnement, un point de différenciation qui te permet d'atteindre un autre marché. Par exemple, à l'extrême, tu as l'artiste photographe, où on pourrait se dire, là c'est différent, tu n'offres pas des services, tu vends des tirages d'art, t'es un artiste. Oui, mais c'est juste que tu as entièrement basé ton point de différenciation sur la valeur artistique de ce que tu produis. Pour atteindre ce marché, le marché de l'art, mais tu vas devoir continuer de vendre, tu auras aussi des commandes, etc. La seule différence entre un amateur et un professionnel, c'est que le pro a trouvé un moyen de faire des factures. Bon, c'est quoi mon message ici ? C'est que tout le monde peut devenir photographe pro, même si tu fais du caca ? Vas-y rejoins-nous, le marché n'est pas du tout déjà ultra saturé, viens, viens ! En fait, c'est aussi ce qui rebute beaucoup d'aspirants photographes, la saturation du marché. La démocratisation de la technologie, de la facilité à prendre des images, c'est qu'un peu tout le monde peut se prétendre photographe, et que le métier a vachement été dévalué. Beaucoup de monde se lance là-dedans parce que ça semble à la fois cool, simple et abordable, et quasi tout le monde échoue et finit par crever la dalle. Ouais. Parce que, un, ils n'ont pas les compétences techniques et créatives, ça pourquoi pas, on vient de le voir. Mais ils n'ont pas non plus une idée de business model solide derrière. Ils se sont juste dit, oh, bah ça va, ça je peux le faire. Si toi, tu veux que ça marche, qu'est-ce que tu dois faire ? Bah, il y a plein d'étapes, mais la première, et celle que je veux te rentrer dans le crâne aujourd'hui, c'est de partir avec le bon état d'esprit. Premier point, l'ego. La photo, en fait, tous les milieux artistiques sont des milieux où il y a des vrais problèmes d'ego. D'un côté, il y a tous ceux qui sont au-dessus des étoiles, ils prennent la photo d'une fleur et ils se sentent plus pissés. Ah, tu vois là, les papillons, c'est une métaphore de la liberté. Non, t'as juste pris une photo dans ton jardin, arrête. Et de l'autre côté, t'as tous ceux qui font des dingueries et qui pensent qu'ils n'ont pas le niveau, qui sont super mauvais. Puis t'as ceux qui mélangent les deux, les faux modestes, qu'ils sont uniquement pour qu'on leur booste leur ego en les rassurant continuellement. Ou ceux qui jouent les caïds alors qu'on font, c'est les plus insecure. Ton but, c'est de trouver le point médian dans tout ça. Tu dois être ton premier fan, c'est essentiel d'aimer ce que tu fais. Mais aimer ce que tu fais, c'est aimer prendre des images, pas les images en elles-mêmes. Tu dois avoir assez de recul pour être critique avec toi. C'est ce que je fais avec les vlogs. On me dit toujours, ah mais t'es super dur avec toi-même et tes images. Je suis pas dur avec moi-même, je les adore mes photos. Mais ça empêche pas qu'il y a plein de choses à améliorer. Si j'arrive à sortir suffisamment de mon ego pour pouvoir pointer du doigt ce qui fonctionne pas, ça veut dire que mes prochaines images, elles en seront que meilleures. L'état d'esprit, c'est, ah ouais, elle est chouette cette image, je l'adore. Mais tiens, j'aurais pu faire ça ou ça. La photo, c'est pas un acte de création divin, c'est un ouvrage, c'est du travail. Je suis très fier de moi, j'ai fait une belle image. Maintenant, j'ai pas fait une opération à cœur ouvert non plus. Mon conseil, c'est n'attends pas de te sentir à niveau pour commencer. Apprends en faisant. N'attends pas d'apprendre avant de faire. N'attends pas d'être prêt. Parce que, sauf si t'as un bouleur comme ça, c'est une sensation que t'auras jamais. Ton syndrome de l'imposteur, c'est probablement quelque chose qui va, et même qui devrait t'accompagner toute ta vie. Tu feras des dingueries dans ta carrière, mais il faut que tu puisses te dire, waouh, j'ai réussi à faire ça, je suis fier de moi. Mais en même temps, là putain, je pourrais faire plus. Là, je pense que t'es dans le bon état d'esprit. Mais dis-toi bien que ça se construit sur la durée, ça fonctionne pas en travaillant tout seul de son côté, et d'un coup, bam, en un clinquement de doigt, t'as level up soudainement et tout le monde veut bosser avec toi. Une carrière, ça se construit pas comme ça, et ça nous amène au second point. Toutes les compétences en photographie que tu as, il va falloir en développer tout autant en entrepreneuriat. Il va falloir que tu te considères en tant qu'entreprise, et c'est ce que j'ai mis tant de temps à comprendre. Surtout que j'associa le côté business à une vision très péjorative, mais il n'y a pas que Monsanto, Coca-Cola ou Amazon comme vision. Une entreprise, avant d'être un produit slash service proposé sur un marché, c'est d'abord une mission et des valeurs. Et à titre d'entreprise individuelle, ce sera ta mission, celle que tu veux te donner, ce seront tes valeurs, celles que tu veux transmettre. Donc comprends bien que devenir professionnel, c'est pas du tout avoir la reconnaissance de tes pairs sur la qualité de ton travail. Devenir pro, c'est devenir une entreprise. Prendre des photos, les traiter, ce sera désormais qu'une toute petite partie de ton activité. Désormais, tu vas devoir gérer ta boîte. Apprendre à gérer ton temps et ta productivité, un domaine que j'adore. Apprendre à faire de l'administratif et de la compta, des domaines que je vomis. Mais heureusement, tu peux sous-traiter. Tu vas devoir apprendre à connaître un marché, connaître tes clients et savoir comment leur parler. Te spécialiser, choisir une niche et te concentrer dessus. Apprendre à choisir du matériel, ne plus acheter ce qui, dans tes fantasmes, va faire de toi un meilleur photographe, mais plutôt ce dont ton entreprise a besoin. Et généralement, c'est tout ce qui fait gagner du temps, pas de la résolution en pixels ou de la profondeur de champ. Tu vas devoir développer ton entreprise et pour ça, acquérir des compétences en marketing, en communication. Apprendre à savoir comment parler d'argent, comment évaluer ce que tu vaux, mais surtout comment évoluer. Et il y a un million de choses en plus, oui, ça peut sembler décourageant, tu dis qu'il y a trop de trucs à apprendre. Mais non, c'est juste une question de temps. Et à nouveau, c'est un apprentissage sur le tas. Tu dis pas, je me lancerai quand je serai tout sur le business. Il n'y a pas de mal à rester amateur, mais si tu veux te lancer en professionnel, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir bien conscience que c'est des connaissances qu'il va te falloir obligatoirement acquérir petit à petit dans ton parcours. Parcours, parcours ! Et pourquoi pas le faire ici, hein ? Je sais que ça ne touchera pas tout le monde, mais j'ai vraiment envie de faire des vidéos orientées business de temps à autre, alors si t'es chaud pour ça, c'est le moment de me motiver dans les commentaires. Histoire que je n'ai pas fait ce super opening pour rien. Voilà, je voulais juste répondre à cette interrogation que j'ai très souvent. On se retrouve très très vite et en attendant, chou chou, va prendre des photos. Allez, see you mate, keep on creating.